Bonjour, Frédéric Simonin, chef étoilé dans le 17e arrondissement de Paris. Je vais vous montrer comment on réalise des blancs montés à la truffe cuits au micro-ondes. Pour les blancs montés à la truffe, la première étape est de faire des belles lamelles de truffe qui serviront ensuite pour la décoration et récupérer les garnitures, les parures, pour faire de la truffe hachée pour agrémenter mes blancs d'œuf. Alors maintenant que mes truffes sont délicatement bien taillées en fines lamelles, je vais les emporte-pisser. La truffe est hachée, maintenant on va passer à l'étape suivante, séparer les blancs des jaunes. Alors les blancs sont montés, maintenant je vais mettre ma truffe hachée dedans et ensuite je vais les mettre en poche. Et maintenant je vais mouler les blancs montés à la truffe dans les petits moules. Je n'ai pas besoin de les remplir jusqu'au bout parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la cuisson, ils vont gonfler. Et maintenant on va faire cuire les blancs montés à la truffe au micro-ondes. Voilà, les blancs montés à la truffe sont cuits et comment justement s'en rendre compte ? Et bien simplement parce qu'ils se sont formés, le blanc est devenu beaucoup plus homogène et moins granuleux. Et maintenant on va passer au dressage. Pour mettre en valeur la technique des blancs montés truffe cuits au micro-ondes, j'ai confectionné un velouté de butternut, muscade et jus d'orange car la grume va très bien avec la truffe. Alors sur mes blancs montés à la truffe, j'agrémente une petite lamelle de truffe taillée à l'emporte-pièce. Je termine avec quelques gouttes d'huile de truffe. Maintenant que je vous ai montré la technique simple et efficace pour comment cuire des blancs montés au micro-ondes, à vous de les faire et bien évidemment de vous faire plaisir en les agrémentant comme vous le souhaitez. Métro